Donc, on continue cette série de schémas de bobinage. Donc, on va voir le cas d'un bobinage d'un Sator à 36 encoches de P et T égal à 4. On fait tout d'abord le calcul. Donc, on a 36 encoches et 4 pôles. On a dit que dans ce cas, on va le faire avec un bobinage à pôles conséquents. On fait le calcul. Qu'est-ce qu'on va voir ? On va avoir un pas polaire qui est égal à 9, un pas de phase qui est égal à 6, un nombre d'encoches par port et par phase qui est égal à 3, un nombre de groupes qui est égal à 2, le nombre de bobines par groupe qui est égal à 3. Donc, on aura deux groupes. Chaque groupe, il comporte 3 bobines. Et les deux groupes, ils sont décalés de YP. Ça veut dire 2 x 9, ça va nous donner 18. Donc, on fait notre schéma. Qu'est-ce qu'on a ? On a deux groupes. Chaque groupe groupe qui comporte 3 bobines. Et les deux groupes, ils sont décalés l'un par rapport à l'autre d'un nombre d'un nombre qui est égal à 2YP. Ici, c'est 2 x 9, c'est 18 caro. 18 trèques, plutôt. Donc, voici le premier groupe qui comporte 3 bobines. D'accord ? Qui est décalé de 2YP. Ça veut dire 18... 18. Donc, si on compte ici, on va trouver que c'est 18 et qui va nous donner la forme finale comme ça. Donc, le premier groupe, il a créé deux bobines. Et le deuxième groupe, il a créé deux bobines. Chaque groupe, il comporte 3 bobines. Et les deux groupes, ils sont décalés par rapport à l'entrée suivante de 2YP. Ça veut dire de 18 encoches. Et la liaison ici, ça se fait sortie-entrée. Donc, ça, c'est pour un bobinage à pôle alterné 36 encoches. Pour un bobinage à pôle conséquent pour 36 encoches. Pour un bobinage à pôle alterné, toujours pour 36 encoches, on va prendre un sator bipolaire. Donc, on fait le calcul. Donc, avec un nombre d'encoches 36 et un nombre de pôle qui est égal à 2, on va avoir un pas polaire de 18, un pas de phase 12, un nombre d'encoches par pôle et par phase qui est égal à 6. Le nombre de groupes, c'est 2. Et le nombre de bobines par groupe, c'est 3. Et le décalage, c'est 18. Donc, on va avoir 2 groupes. Chaque groupe, il va comporter 3 bobines. 3 bobines. Et ces 2 groupes, ils sont décalés de YP qui est égal à 18 pas. D'accord ? On fait le schéma. Donc, notre schéma, comme on a dit, il va être constitué de 2 groupes. Chaque groupe, il va comporter 3 bobines et qui sont décalés de YP qui est égal à 18. Donc, 18. Donc, 18 encoches. Donc, je fais ça. Le premier, donc, le premier groupe, il comporte 3 bobines. 3 bobines. Et le deuxième groupe, sortie, sortie, je pars directement vers la sortie, qui va comporter également 3 bobines. Bobines. D'accord ? Et j'aurai le schéma final de cette manière. D'accord ? Donc, la liaison entre les deux groupes, c'est sortie, sortie. D'accord ? Ici, comme on a dit, durant ce bobinage, on a fait un bobinage série. Donc, on fait ça. Donc, on passe maintenant un bobinage pour 48 encoches. ver parallèle. D'accord ? – Sous-titrage FR 2021